Musique What's up tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler de ce futur jeu GTA 6 d'ailleurs ça me le demande beaucoup Eh bien de faire pas mal de vidéos là dessus alors c'est vrai que j'en fais pas beaucoup Mais qu'à la fois il faut que je fasse aussi sur des sujets intéressants Et sur peut-être des informations qui soient eux-mêmes quasiment officielles Même si ça ne l'est quasiment pas en ce moment Puisque voilà c'est difficile et puis surtout qu'on peut dire que le jeu GTA 5 n'est pas encore finalisé Que surtout ils vont sortir des gros DLC dessus etc etc encore dans l'avenir Et qu'ils vont préparer pas mal de surprises Et on va dire que j'ai trouvé pas mal de petites idées intéressantes Comme la customisation que j'ai faite en une vidéo intérieure des véhicules Ça je pense que ça peut être quelque chose qui peut très bien en tout cas se dérouler dans ce futur GTA Customisation intérieure des véhicules ça peut être une très grosse nouveauté Même si avec ce DLC Lowrider on le retrouve je suis d'accord Mais que ici ça sera beaucoup plus précis avec beaucoup plus de personnalisation possible Il y a aussi quelque chose d'autre que j'en ai parlé c'est à propos de la date de sortie C'est à dire qu'on peut se retrouver éventuellement avec une date de sortie Qui partira sur on va dire avec des petites liaisons en fait avec des petites conséquences Parce que quand on regarde par exemple Rockstar sort souvent un jeu tous les 4 ans pour la série Grandeur Photo On peut prendre ça en considération mais c'est aussi important de prendre en considération aussi Au niveau des nouvelles générations de consoles c'est à dire de Sony et de Microsoft Ce sont les plateformes de jeux vidéo et que forcément le développeur en lui-même Donc ici Rockstar sera forcément en liaison avec les plateformes de jeux vidéo Parce que forcément on va pas... enfin voilà la PS4 et la Xbox One Ce ne sont pas les dernières consoles next gen Il y en aura bien d'autres après Et que Rockstar vont établir aussi ce nouveau... enfin en tout cas développer ce nouveau jeu Et qu'il y aura des petites liaisons aussi avec les consoles qui viendront après Parce qu'on en parle déjà au niveau... je crois c'était une compagnie de cartes graphiques Qui parlait déjà en tout cas de travailler avec Sony Et bien pour cette nouvelle génération de consoles encore Donc peut-être la PS5 enfin bref je ne sais pas comment elle va s'appeler Mais je pense qu'elle s'appellera comme ça Et la Xbox One on ne sait pas encore pour l'instant comment elle pourra s'appeler dans l'avenir Je vais vous parler en fait c'est quelque chose d'ailleurs de très important Une autre idée que j'y pense depuis pas très longtemps aussi Parce que ça va parler en fait de face scan On l'appelle comme ça Quelque chose qu'on peut retrouver par exemple dans le jeu NBA 2K15 Je crois que ça veut dire en gros le jeu de basket 2015 voilà Auquel on peut retrouver ce scan face Quelque chose d'autre aussi très important Et ça je le mettrai dans la description le lien en fait d'un pote à moi Qui est allé donc à la Paris Games Week Et qui lui a pu tester le en gros le scan face aussi Mais qui a pu le tester à la Paris Games Week sur le jeu GTA V C'est à dire que grâce à du matos A des petits logiciels, des softwares Donc sur une tablette Et bien ils ont pu scanner son visage Et après le retransmettre en fait son visage Sur le personnage principal dans GTA V C'est à dire qu'en gros on scan ton visage Sous forme on peut dire un peu 3D Et qu'après on arrive à remettre ton visage Et bien sur le protagoniste du jeu GTA V Quelque chose qu'on peut aussi retrouver Mais beaucoup plus simple Parce qu'en fait à la Paris Games Week Eux ils avaient carrément leur matos, leur tablette et tout Alors qu'ici c'est beaucoup plus simple Avec le jeu NBA 2K15 C'est en gros la possibilité de scanner son visage Mais depuis la caméra, soit ça peut être la caméra normalement de Sony Ça j'ai pu voir Et je pense aussi avec la Kinect 2 On peut aussi faire le même taf Donc ça veut dire que depuis sa console là que vous avez Votre caméra, si vous l'avez Parce que c'est pas quelque chose d'obligatoire Enfin la Kinect maintenant je ne crois pas que c'est obligatoire Ça l'était Mais que ce soit avec la caméra de la Playstation Ou la caméra de Microsoft Et bien vous pouvez légèrement scanner votre visage Et après vite fait le remettre dans un jeu Comme le jeu par exemple de basket Et moi ce que je me suis dit C'est qu'on recherche vraiment On l'a pu le remarquer aussi dans ce GTA 5 Online GTA Online plus précisément Et bien qu'on recherche vraiment à customiser notre personnage C'est à dire que là on ne reprend plus un protagoniste Et bien du mode histoire Mais qu'on essaye vraiment d'implanter dans ce mode GTA Online Et bien son propre personnage Avec ses petites personnalisations Voilà au niveau des cheveux Déjà si c'est un mec ou si c'est une femme Au niveau des cheveux Au niveau du visage un peu Etc etc Ça peut faire ressembler un peu vite fait à Sims Mais que c'était Je trouve que c'est super important Parce que ça change beaucoup en tout cas Des précédents opus Où on a pu retrouver Enfin en tout cas vraiment Des choses beaucoup différentes Même si on avait accès à des boutiques Ou à ce genre de choses Que si ça a été vraiment Voilà c'était vraiment travaillé Et moi ce que je vous propose aujourd'hui Enfin ce que je pense que Bon en tout cas il y a moins de chances De voir cette chose arriver Que par exemple La personnalisation intérieure des véhicules Customiser l'intérieur des véhicules Ça que je vous ai fait une vidéo Et je pense que c'est quasiment quelque chose De quasiment sûr Mais que ici je pense A beaucoup moins de chances Et c'est pour ça d'ailleurs Que je vais essayer de l'envoyer à Rockstar Donc comme ça S'ils arrivent à l'avoir Bah peut-être qu'ils peuvent se donner des idées Si ce n'est déjà fait Et qu'ils ont déjà eu cette idée là Et ils pensent déjà le faire Je pense que ça peut être une très très bonne idée C'est à dire que Avoir le mode histoire Et bien de GTA 6 Et à côté Dans le mode online Soit vous avez la possibilité Un peu comme dans GTA 5 De personnaliser votre perso Ou alors carrément Vous Grâce à la caméra Soit de la Playstation Ou de la Xbox One Et bien vous arrivez Un peu à scanner votre visage Quelque chose qui se fait Relativement Enfin c'est quelque chose D'assez rapide Puisque ça prend je crois J'ai lu 30 secondes à 1 minute Donc vous scannez carrément Votre visage Donc il faudra bien scanner Donc bien le côté frontal Et après sur le côté gauche Enfin sur le côté droit aussi Etc etc Et que comme ça Il va falloir s'incliner légèrement Aussi devant la caméra Pour qu'elle puisse Après faire un Voilà Arriver à Remixer tout ça Et lorsque vous serez dans le jeu D'ailleurs c'est quelque chose Qui marche assez bien Et bien dans le jeu de basket Et bien après Vous avez vraiment l'impression Que ce soit vous Qui êtes en train De jouer au jeu Et ça je trouve Que ça peut être Une très bonne idée En tout cas De Roxar De faire Voilà Ce petit bonus Parce que je pense Que ça peut Enfin ils peuvent pas Le mettre comme obligation Parce que peut être Dans quelques années Dans 2-3 ans On estime à peu près A cette date là La sortie de ce fameux jeu GTA 6 Et bien je pense pas Que voilà Tout le monde aura La Playstation 4 Ou la Xbox One Mais que tout le monde Aura aussi ses caméras Parce que c'est un coût Supplémentaire Et mais que ça peut être Un très très bon bonus Ça peut aussi inciter les gens Et bien acheter une caméra Voilà C'est grâce à ce jeu GTA 6 Dans l'avenir Ça peut aussi inciter Ces personnes là En tout cas A acheter donc une caméra Pour après analyser son visage Donc ce qui peut plaire aussi A la fois à Sony Et à Microsoft Donc c'est gagnant gagnant Voilà Faut aussi le voir comme ça Lorsque Lorsque En tout cas Lorsque je fais des vidéos Je les essaie de voir Un peu de toutes les Possibilités Toutes les formes C'est à dire que voilà Faut aussi voir un peu Côté business Que le côté Ouais ça va être trop fun Et tout Ça peut être super Ça ça peut être super Faut aussi voir aussi un côté Où voilà Ça peut faire amener de l'argent Et ça Ça peut être déjà Premièrement Le public Enfin en tout cas Les gamers Ils vont adorer ça Voilà les gens qui jouent à GTA Bah scanner ton visage Et puis après dans le mode en ligne Et bien tu retrouves Ce personnage là Avec le même visage que toi Ça peut être super cool Mais qu'à la fois Et bien ça peut aussi Être très gagnant Du côté De Microsoft Et de Sony Parce que eux Ça veut dire qu'ils vont arriver A encore mieux vendre Leur caméra Quelque chose qui ne se fait pas trop Ils sont pas vraiment En hausse aussi Au niveau de leur vente Soit de la Kinect 2 D'ailleurs la Kinect 2 Ils ont mis aussi Dans le pack obligatoire Au début d'année Parce que Parce que ça marche pas très bien Ils savent très bien Que s'ils vendent juste la console Et sans la caméra Les gens ils vont tout simplement Mettre 400 euros dans la console Même si maintenant ça a changé Je sais Mais voilà L'époque c'était quelque chose D'assez compliqué Où Sony eux Ils ont pas voulu vraiment mettre Je crois la caméra dedans Enfin bref C'est des petites galères Mais que ici Ça peut en tout cas Être un très bon gros point positif Pour en tout cas Rockstar Parce que les gens Ils vont adorer ça Et quelque part aussi Pour la plateforme Pour les plateformes de jeux vidéo Que ce soit Sony ou Microsoft Qui eux vont accélérer Et augmenter leur rythme de vente En tout cas pour les caméras Quelque chose qui Ne se fait pas trop actuellement Donc un peu en baisse Mais que En faisant ça Et bien ça va vraiment Peut-être En tout cas Marcher Voilà Je pense que ça peut être Une technique de vente aussi A la fois Et donc ça peut finalement On va dire rendre plaisir Un peu à tout le monde Que ce soit les gens qui vont jouer Parce que forcément Quand t'as ton visage sur le jeu Bah c'est encore mieux Mais à la fois aussi Et bien Pour toutes les Enfin pour ces plateformes De jeux vidéo Qui vont pouvoir Encore mieux vendre Leur matos Voilà Merci à tous les gens Donc déjà dites moi Si vous enfoncez tout ça Dans la barre des commentaires Merci de mettre donc un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Faisez-vous personnel aussi Et puis je vous dis A la prochaine Tchao tchao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada